Bonjour à tous, c'est Crane ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LFG, un LFG consacré à Warframe. Donc Warframe, je vous en ai très rapidement parlé lors du dernier LFG Actu pour vous présenter la mise à jour Arcwing, et c'est vrai qu'en lisant vos commentaires, en me renseignant un petit peu plus sur le jeu, ce jeu a pas mal éveillé ma curiosité. Surtout que je l'avais testé au moment de sa sortie, donc début 2013, et le jeu manquait pas mal de contenu, il m'avait pas laissé un mauvais souvenir, mais il m'avait pas non plus laissé un souvenir impérissable. Je sais d'expériences qu'il faut pas forcément se fier à la première impression, je prends pour exemple Marvel Heroes, qui n'a plus rien à voir avec l'état dans lequel il était lors de sa sortie, mais ça reste quand même quelque chose de très très rare qu'un jeu puisse vraiment se développer avec le temps, être différent et attirer un public plus important par la suite. Donc voilà, j'ai installé Warframe une soirée en me disant, tiens je vais le streamer au moins pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et il faut avouer que ce jeu est bien plus addictif et bien plus profond que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je pense que faire une émission dessus ça peut être très très intéressant, surtout que c'est un free to play avec un système économique vraiment qui mérite d'être creusé, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission, et en plus le jeu devrait selon moi avoir plus de visibilité. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti pour le LFG test sur Warframe ! Warframe est un jeu développé par Digital Xtreme. Digital Xtreme c'est une compagnie fondée en 1993, on les connaît surtout pour la licence Unreal, donc Unreal Tournament, Unreal Championship, c'est une licence particulièrement appréciée des amateurs de FPS, donc de jeu de tir à la première personne, et en 2008 sortira sur PC, PS3 et Xbox 360, un jeu qui s'appelle Dark Sector. Donc l'aventure de Dark Sector, ça se tient dans une contrée fictive, une contrée rattachée à la Russie, dans laquelle vous allez incarner un héros, Aiden Tenno, qui est un agent de la CIA, qui va se faire infecter par un virus, un virus qui s'appelle le virus technocide, qui aurait été développé pendant la guerre froide. Donc ce virus va faire que son bras droit va pouvoir générer une sorte de glaive à trois lames, glaive qui pourra lancer et rattraper un petit peu comme un boomerang. D'ailleurs pour la petite anecdote, Aiden Tenno est doublé par Michael Rosenbaum. Michael Rosenbaum, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'ex-Luthor dans la série Smallville. Personnellement, je m'en souviens surtout pour son fabuleux rôle dans Kiki Need Old School. Dark Sector va donc poser pas mal de bases du background de Warframe, même si Warframe est un concept un peu plus ancien, vu qu'on a des images de développement qui datent de 2004. Développement qui a été à ce moment-là annulé pour une raison assez simple, c'est que fin 2003 sortait un jeu qui s'appelle Call of Duty, et donc Digital Extreme s'est dit la mode est plus actuellement au jeu de la seconde guerre mondiale plutôt qu'à un potentiel jeu avec des ninjas futuristes qui se battraient à coups de katana et à coups de gun. Le background de Warframe est assez intéressant. D'un côté vous allez avoir des informations plutôt riches, plutôt détaillées, puis de l'autre vous allez avoir des grosses zones d'ombre. Du coup ce que ça entraîne, c'est des post forums de joueurs qui tentent d'expliquer pourquoi, si et ça s'est passé, quelle est la relation entre telle et telle faction, quelles sont les origines de ces factions, on sait pas du tout quand est-ce que ça se passe, on sait que ça se passe plusieurs milliers d'années après. Déjà rien que pour Dark Sector, on sait pas si c'est vraiment l'origine de la storyline ou si c'est juste une inspiration. Par contre, il y a une chose qui a été confirmée sur les livestreams par les développeurs, c'est que Aiden Tenno serait le Tenno originel. Les Tenno c'est le nom de la faction jouable. On incarne donc un Tenno, un guerrier qui est en stas depuis plusieurs centaines d'années, qui a été cryogénisé suite à une précédente guerre, et on est réveillé parce que c'est nouveau le bordel dans l'univers, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop quelle est notre place dans tout ça, on a perdu la mémoire des temps anciens, par contre ce qu'on a gardé c'est notre capacité assez exceptionnelle à manier les armes blanches, à manier les armes à feu, et surtout on est les seuls à pouvoir porter les Warframes. Donc les Warframes ce sont des exosquelettes qui vont nous donner des pouvoirs assez hallucinants, ces exosquelettes ont été créés par une civilisation qui est aujourd'hui disparue, la civilisation Orokin, et ce qui est intéressant avec les Orokin c'est qu'ils font pas mal penser aux Dwemer, donc ils ont disparu mais leur influence sur l'univers est encore très présente, par exemple on va visiter des épaves Orokin, on va affronter des ennemis corrompus qui sont contrôlés par une intelligence artificielle Orokin chargée de défendre des endroits, bref un concept assez sympa rempli de mystère. Dans les différentes missions, on va affronter trois factions en particulier. Tout d'abord il y a les Grinir, alors les Grinir c'est une race de clones, c'est des clones qui se dégénèrent de génération en génération, et c'est une race assez violente qui tente de coloniser la galaxie. La seconde faction ce sont les Corpus, donc les Corpus c'est un conglomérat marchand et industriel, eux ils sont plus avancés technologiquement que les Grinir, et ce qui tente c'est de s'approprier les anciennes technologies Orokin. Et enfin la troisième faction ce sont les Infestés. Alors les Infestés ce sont d'anciens Grinir et Corpus qui ont été exposés à un virus créé par les Orokin, ce qu'on appelle l'infestation. Habituellement j'ai du mal à m'intéresser à l'histoire des jeux surtout quand c'est dans un univers qui ne m'est pas familier. Dans un LFG précédent je prenais l'exemple de Wildstar qui est un univers très riche, très complet, et pourtant comme on est bombardé d'informations, on a tendance à faire une sorte de rejet et donc du coup à passer outre tout cet aspect. Warframe c'est différent, on va d'abord s'intéresser au jeu, et de nous-mêmes on va se poser pas mal de questions, et c'est quelque chose d'assez inhabituel qui méritait d'être souligné. Mais revenons-en à nos moutons. Warframe est disponible sur plusieurs plateformes, il a d'abord été disponible en mars 2013 sur PC, puis fin 2013 sur PlayStation 4, et depuis peu, depuis septembre 2014 il est disponible sur Xbox One. Vous ne pouvez pas jouer sur les mêmes serveurs si vous êtes sur console ou sur PC, c'est quelque chose que Digital Extreme aimerait changer dans l'avenir, mais ça fait quand même longtemps qu'il l'annonce, donc maintenant c'est un peu plus du domaine de la légende urbaine, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas ? En tout cas, ça seul le temps nous le dira. C'est assez difficile de définir le genre de jeu qui est Warframe, donc c'est un TPS, un jeu de tir à la troisième personne, c'est un jeu principalement coopératif, vous avez aussi des aspects de RPG, voire des aspects de MMO, mais pour moi ce qu'il définit le plus, et ce qui va peut-être en étonner certains, c'est que c'est un jeu qui emprunte énormément du hack and slash. Par habitude je joue à la version anglaise du jeu, mais sachez qu'il est possible de le mettre en français, donc les voix elles ne seront pas doublées en français, par contre les textes seront traduits, en tout cas dans la majorité. La traduction n'est pas parfaite, mais elle est quand même largement suffisante pour bien comprendre le jeu. Visuellement je trouve le jeu particulièrement réussi, l'ambiance sonore est chouette aussi, mais c'est surtout au niveau de son caractère design, je trouve qu'il se démarque, je trouve que ça claque. Les graphismes sont plutôt froids, donc c'est quelque chose qui nous correspond pas mal, mais ce qu'on pourrait lui reprocher c'est quand même d'être plutôt sombre, beaucoup d'environnement fermé, et quand de temps en temps vous allez faire des missions qui sont dans un environnement extérieur où il fait un peu plus jour, ça fait un petit peu comme une bouffée d'air frais. Donc je précise que je joue sur la version PC, je ne pourrais donc pas comparer avec la version PS4 et Xbox One, et mon PC, même si c'est un bon PC, c'est pas non plus une bête de course. Et force est de constater que malgré les graphismes assez beaux, l'action qui est quand même très très speed, parfois avec beaucoup d'effets à l'écran, et ben c'est fluide. Je me souviens pas réellement avoir une chute de FPS. Le modèle économique du jeu c'est le free to play. Quand on entend free to play, la première question qu'on se pose c'est est-ce que c'est un pay to win ? Est-ce que c'est un jeu qui va nous donner des avantages contre de l'argent réel qu'on ne pourrait pas débloquer autrement ? Et bien la réponse est non sur Warframe. Warframe est ce qu'on appelle un pay to accelerate. Donc bien sûr il y a certaines choses qui sont disponibles uniquement avec des platines qui est la monnaie du cash shop, mais là où c'est très intéressant c'est que vous allez pouvoir les débloquer en par exemple en faisant des échanges avec d'autres joueurs qui vont pouvoir eux vous payer en platine contre des choses que vous allez dropper. Il y a plein de petites astuces à savoir, mais pour bien les comprendre déjà il faut que je vous parle des bases du jeu. Donc on lance le jeu, c'est parti pour le leveling ! Après une cinématique d'introduction faite avec le moteur du jeu, vous allez être amené à choisir votre première Warframe. Le jeu compte actuellement 22 modèles de Warframe différents, plus quelques versions prime qui sont en quelque sorte des versions modifiées de certaines de ces Warframes, avec en général juste une modification cosmétique, mais parfois aussi un petit bonus de stats. Chacune de ces 22 Warframes va avoir des caractéristiques et des compétences qui lui sont propres. C'est d'ailleurs le grand intérêt de ce jeu, c'est de changer d'armure en fonction des situations ou tout simplement en fonction des envies. Pour débuter vous allez avoir le choix entre trois modèles de Warframe différents. Tout d'abord vous avez Excalibur qui est une Warframe assez polyvalente, assez mobile, assez offensive avec certaines de ses compétences orientées mêlées. C'est d'ailleurs le skin de la Warframe utilisée par Hayden Tenno dans Dark Sector. Ensuite vous avez Mag. Alors Mag c'est une Warframe basée sur l'énergie magnétique. Elle a un pouvoir que j'affectionne particulièrement qui est son pouvoir numéro 2 qui va vous permettre de vider le bouclier des ennemis tout en remplissant celui de vos alliés. Enfin vous avez Volt. Volt c'est une Warframe basée sur l'énergie électrique. Lui c'est son pouvoir numéro 3 que j'aime particulièrement donc c'est un shield, un bouclier que vous allez placer devant vous qui va vous protéger des tirs ennemis. Mais pour commencer il y a quand même beaucoup de gens qui conseillent d'utiliser Excalibur, en tout cas c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que c'est une Warframe très agréable à prendre en main. Et là, pas le temps de se reposer, vous êtes directement plongé dans l'action. Vous êtes attaqué par des ennemis mais vous n'avez pas d'armes. Le jeu va donc vous demander d'utiliser votre première compétence. Pour Excalibur, il s'agit d'un dash. Chaque Warframe dispose de quatre compétences donc au départ une Warframe est rang 0, vous allez pouvoir la leveler jusqu'au rang 30 et au fur et à mesure des levels vous allez améliorer ses stats et donc débloquer des compétences. La compétence niveau 1, niveau 2, niveau 3 puis la compétence niveau 4 qu'on qualifie d'ultime. A l'écran, on peut noter plusieurs informations importantes. En haut à gauche, vous avez la mini-map avec en dessous en général l'objectif de mission. En haut à droite, vous avez deux jauges. La jauge de bouclier en bleu et celle de vie en rouge. Donc ça fonctionne de cette façon. Lorsque vous êtes attaqué et que vous prenez des dégâts, vous allez tout d'abord perdre du bouclier. Si vous prenez plus de dégâts que votre bouclier, vous allez perdre des points de vie. Le bouclier lui va régénérer automatiquement. Par contre, pour récupérer des points de vie, vous allez devoir soit utiliser des items ou en ramasser, soit qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a une aura qui permet de régénérer ou encore il faut qu'il y ait une Warframe avec des sorts de soutien, comme par exemple Trinity qui a des sorts de heal. Tout en bas à droite, vous avez la valeur de puissance. Donc la puissance, c'est tout bêtement le mana qui va vous permettre d'utiliser vos compétences et comme la barre de vie, cette barre ne régénère pas automatiquement. Au-dessus de la barre de puissance, vous pouvez voir l'arme que vous avez actuellement de sortie et si c'est une arme à feu, vous allez pouvoir voir les munitions qui vous restent. Le tutoriel de Warframe est l'un des meilleurs tutos qu'il m'était donné de voir. L'action est omniprésente et va vous permettre de bien assimiler les différentes bases. Dans un premier temps, on va vous fournir une arme de mêlée, vous allez avoir le choix entre deux armes, vous allez devoir l'utiliser. Même chose pour l'arme secondaire et même chose pour l'arme principale. Vous allez également devoir faire des petits parcours qui vont vous obliger de glisser sous des branches, de courir sur des murs parce que Warframe est un jeu où la mobilité est très très importante. Souvent vous allez faire des parcours qui sont un peu des parcours de ouf, vous sautez sur un mur, puis vous sautez sur un autre. Pour faire des mouvements de base, c'est assez simple, mais si vous voulez maîtriser, faire des parcours de fou, ça vous demandait pas mal d'entraînement. Une fois cette première mission finie, vous allez pouvoir accéder à votre vaisseau. A ce stade, le tutoriel est loin d'être terminé, vu que votre vaisseau est incomplet, il lui manque des modules, et chaque nouvelle mission va vous permettre de débloquer un nouveau module, vous laissant ainsi le temps de bien appréhender le contenu. Le premier module que vous débloquez est celui que vous utiliserez le plus, c'est votre arsenal. L'arsenal va vous permettre de gérer votre équipement, donc de choisir quel Warframe utiliser, de choisir vos armes, par la suite vous allez pouvoir choisir quel pet équiper, l'armement du pet, et aussi accéder à votre Arkwing. Donc l'Arkwing va vous permettre de faire les nouvelles missions dans l'espace, mais il va vous falloir attendre quelques jours avant de pouvoir débloquer ce contenu. Il est intéressant de noter qu'on a accès à pas mal d'options cosmétiques, donc bien sûr pas mal de ces options vont fortement vous encourager à faire appel au cash shop, mais moi ce que j'aime particulièrement c'est le choix des couleurs. Habituellement dans les jeux on peut mettre une teinture voire deux teintures maximum, dans Warframe vous pouvez mettre cinq couleurs et ce par pièce d'équipement. Et ce qui est particulièrement fun c'est cette cinquième couleur, c'est la couleur de l'énergie. L'énergie émise par vos armes, ou l'énergie émise par vos pouvoirs, et rien ne vous empêche de vous taper un délire et de mettre du rose bonbon, et je peux vous assurer que ce sera bien visible lors des missions. L'Arsenal va vous permettre également d'améliorer votre équipement par le biais des mods. Les mods se présentent sous la forme de cartes et peuvent être obtenus de diverses façons. Par exemple vous pouvez avoir des mods qui sont des récompenses spécifiques de certaines missions, d'autres qui vont être uniquement droppés par certains monstres, d'autres qui sont des récompenses d'event, des récompenses d'alerte, mais une chose intéressante à noter c'est que tous les mods peuvent être échangés à d'autres joueurs. Donc même si un mod n'est plus disponible actuellement dans le jeu, vous pouvez tout à fait trouver un joueur qui souhaite s'en débarrasser et lui acheter ou lui échanger. Hors slot Dora, chaque pièce d'équipement dispose de 8 emplacements lui permettant d'accueillir des mods. Sur ces mods, en haut à droite vous avez une valeur, cette valeur c'est la capacité requise. Chaque pièce d'équipement dispose d'une valeur de capacité qui va dépendre de son level. Dans Warframe vous allez devoir XP toutes vos pièces d'équipement, vous commencez donc avec du stuff rang 0, que ce soit votre armure, vos pets ou vos armes et vous allez les monter jusqu'au rang max si elle rend 30. A chaque rang, vous débloquez un de plus en capacité, c'est à dire qu'une arme rang 5 aura 5 de capacité, une arme rang 30 aura 30. Il existe cependant un moyen de doubler cette valeur, c'est en installant ce qu'on appelle des réacteurs et des catalyseurs horroquines, plus communément appelés patates par les joueurs. Sans passer par le cash shop et pour un nouveau joueur, ces patates sont assez difficiles à obtenir, en tout cas dans un premier temps. C'est pourquoi elles sont à réserver à des pièces d'équipement que vous voulez réellement optimiser. Mais même avec cette augmentation de capacité à 60, on se rend compte que ça va être difficile de remplir les 8 slots avec des modes qui ont une assez forte valeur de capacité. Il existe un autre procédé qui s'appelle la polarisation. En haut à droite des modes, à côté de la valeur de capacité, vous avez un petit sigle. Ce sigle c'est la polarité. Si vous décidez d'ajouter une polarité identique à l'un des 8 emplacements de mode de votre pièce d'équipement, vous allez réduire le coût de ce mode de moitié arrondi au supérieur. Par contre, si vous installez un mode avec une polarité différente sur cet emplacement polarisé, le mode lui coûtera plus cher. Pour pouvoir ajouter une polarité, il va vous falloir vous procurer un format. Les formats, c'est comme les patates. Ce sont des items assez difficiles à obtenir, mais quand même moins. Pour vous donner une petite idée, en deux semaines de jeu intensif, j'ai réussi à me procurer 3 ou 4 patates et environ 7 à 8 formats. Le second effet qui se coule, c'est que lorsque vous polarisez une pièce d'équipement, cette dernière redevient rang 0. Je vais prendre par exemple mon Bolter Prime, qui est l'arme sur laquelle j'ai décidé d'investir, que j'ai voulu optimiser. Pour pouvoir mettre tous les modes que je souhaitais, j'ai dû la polariser 5 fois. Ce qui veut donc dire que j'ai monté 6 fois mon Bolter Prime rang 30. Mais c'est quelque chose d'assez rapide, une fois qu'on connaît les bons endroits, en 1h ou 2, le rang 0 à 30, c'est réglé. Les warframes et les armes de melee possèdent un slot de mode supplémentaire. C'est le slot d'aura pour les warframes et le slot de stance de posture pour les armes de melee. Cet emplacement fonctionne un peu différemment vu qu'au lieu de coûter de la capacité, il en ajoute. Il est aussi dépendant de sa polarité. Par exemple, sur Mirage, qui possède de base une polarité laramone, donc c'est la polarité en forme de petite barre horizontale, si j'ajoute un énergie siphon maxé, donc qui a 7 de capacité, je vais gagner 14 de capacité sur ma warframe, ce qui est assez énorme. Par contre, si j'ajoute une réjuvénation, qui est l'aura qui régénère de la vie et qui a une polarité vasarine, eh bien, ces 7 de capacité ne m'ajouteront que 5 au total. Heureusement, cette polarité peut également être changée en utilisant un format. A côté de votre arsenal se trouve la station de modding, consacrée aux mods qui va vous permettre de les fusionner et ainsi de les rendre plus puissants. Les mods existent en 3 qualités différentes. Vous avez la couleur cuivre, la couleur argentée et la couleur dorée. En gros, vous avez commun, unko et rare. En bas de ces mods se trouvent des petites étoiles. Quand vous dropez un mod, il est toujours rang 0. Si vous avez 5 étoiles, vous pouvez le monter rang 5. Si vous en avez 10, vous pouvez le monter rang 10. Ces valeurs sont fixes, c'est-à-dire qu'un continuité sera toujours un mod gold, un mod doré, pouvant atteindre au maximum le rang 5. Pour augmenter ce rang, vous allez devoir fusionner ce mod, c'est-à-dire sacrifier d'autres mods. Un mod de rang 0 fusionné avec un mod identique donnera un mod de rang 1. Pour le passer rang 2, il vous en faudra 2 de plus. Pour passer rang 3, il vous en faudra 4. Pour passer un mod rang 10, il vous faudra donc plusieurs centaines de mods, ce qui peut être assez long. Ce que l'on utilise le plus pour la fusion, ce sont les coeurs de fusion, qui sont des mods dédiés à la fusion. Vous pouvez également utiliser des mods dont vous ne vous servez pas qui ont une polarité identique, le gain d'XP sera toujours intéressant. Par contre, c'est assez rare qu'on utilise des mods avec une polarité différente vu que le gain d'XP est vraiment négligeable. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, cette fusion coûte assez cher en crédit, qui risque d'être un facteur limitant au début du jeu. Ensuite, lorsque vous augmentez la puissance de votre mod en augmentant son rang, vous allez augmenter sa capacité. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à bien vérifier que votre pièce d'équipement pourra toujours l'accueillir. La station de modding vous permet également d'accéder à la transmutation. Transmuter des mods, ça veut dire en sacrifier 4 pour en avoir un aléatoire. C'est quelque chose d'assez cher et que je ne conseille pas à une nouvelle personne, surtout que ça va vous priver de précieux mods dont vous allez avoir besoin pour vos fusions. En face de la station de modding se trouve la table de craft. Dans ce jeu, tout se craft, vous n'allez pas dropper des armes et des armures déjà toutes faites. Par exemple, pour une nouvelle Warframe, il va vous falloir trouver le plan du châssis, du système et du home. En général, c'est assez simple à trouver, il suffit de farmer un boss particulier. Mais certaines Warframes vont vous demander de faire des quêtes un peu plus compliquées. Chaque pièce va vous demander des composants et 12 heures de temps de confection. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez lancer autant de craft que vous voulez en même temps. Donc vous pouvez crafter les 3 pièces en même temps, ce qui va vous demander 12 heures et non 36 heures. Une fois ces 3 pièces craftées, vous allez pouvoir lancer la confection de la Warframe complète, ce qui là vous prendra 72 heures, ce qui est assez long. Cette recherche peut bien sûr être accélérée en utilisant des platines, donc la monnaie du cash shop. Le joueur qui voudra rester en free-to-play devra donc faire preuve de patience. Dans la partie inférieure du vaisseau se trouve un dernier module que vous débloquerez bien plus tard, qui est l'incubateur. L'incubateur va vous permettre de créer votre cubro. Le cubro, c'est un pet qui va vous accompagner et ainsi combattre à vos côtés. Il existe plusieurs types de pets dans Warframe, vous avez donc les cubros avec 4 races différentes, chacune avec leur spécificité, et vous avez les sentinelles que vous allez pouvoir obtenir bien plus rapidement. Chaque sentinelle est accompagnée d'une arme qui lui est propre, mais il vous est tout à fait possible de les interchanger une fois que vous possédez plusieurs sentinelles. Moi par exemple j'utilise l'Elios qui est une sentinelle qui scanne les ennemis, avec le Sweeper qui est l'arme du carrier. Le carrier, c'est LA sentinelle la plus utilisée car elle fait office d'aspirateur à loot, ce qui est vraiment très pratique. D'ailleurs, tout comme les autres pièces d'équipement, les pets doivent être levelés et disposent donc d'emplacements pour les mods. Dans la partie supérieure du vaisseau, vous pouvez accéder au codex qui regorge d'informations concernant le jeu. Vous allez pouvoir étoffer ce contenu en utilisant des scanners, scanners que vous trouverez au market pour 500 crédits les 25, ce qui n'est donc pas cher du tout. Il vous faudra alors les équiper dans votre arsenal et les utiliser sur les ennemis ou les objets. Le plus simple reste d'utiliser l'Elios, une sentinelle qui va utiliser vos scanners tout seul comme un grand. Ça va vous permettre en trop de débloquer pas mal d'informations, comme par exemple quels sont les mods groupés par tel type d'ennemi. Le codex vous permet également de choisir quelle quête est active, car vous pouvez en avoir qu'une seule d'active à la fois, mais pas d'inquiétude, vous pouvez changer à volonté et vous ne perdrez pas votre progression. En face du codex se trouve le market. Le market, c'est le cash shop du jeu, mais il y a aussi énormément d'items que vous allez pouvoir acheter avec des crédits. D'ailleurs, je conseille à toute nouvelle personne d'acheter rapidement le Bratton. Le Bratton, c'est une arme principale qui coûte 25 000 crédits qui devrait bien vous aider au début du jeu. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter également le blueprint du carrière et de créer au plus vite votre sentinelle. Il est intéressant de noter que beaucoup d'items sont disponibles sous deux formes. Vous avez par exemple des armes déjà construites que vous allez pouvoir obtenir avec des Platinum, mais vous avez aussi accès au blueprint qui vous coûteront des crédits et vous permettront de crafter ces mêmes armes. Lorsque vous achetez une warframe, une arme ou une sentinelle avec des Platinum, celle-ci est livrée directement avec une patate intégrée et avec un slot d'inventaire supplémentaire. Car oui, vous êtes limité en place en ce qui concerne ces pièces d'équipement. Au début du jeu, on va vous offrir 50 platines. Il est vivement conseillé de les garder pour acheter des slots de warframe supplémentaires. On arrive ensuite devant le système de navigation et c'est là que vous allez pouvoir accéder aux différentes missions. Chaque planète comporte de nombreuses missions. Pour les débloquer, il vous faudra soit faire les missions adjacentes, soit grouper avec quelqu'un qui l'aura déjà faite et aura donc l'endroit disponible. Warframe comporte actuellement 14 planètes que vous débloquerez principalement en tuant les boss des planètes précédentes. Si vous avez des amis plus avancés que vous dans le jeu, il est d'ailleurs intéressant de leur demander de faire le tour des boss pour pouvoir tout déverrouiller. A ces 14 planètes s'ajoutent trois endroits particuliers. Les épaves horroquines et le vol, qui ne sont accessibles qu'avec des clés, clés que vous allez dropper, crafter ou échanger, et le dojo qui est en fait le vaisseau de guide. Il existe de nombreuses variétés de missions. Vous avez par exemple les exterminations, qui vous demanderont de tuer tous les ennemis sur la carte. Vous avez les missions de sabotage, les missions de capture, les missions d'espionnage, mais il y a trois missions que je retiendrai particulièrement, qui sont l'interception, la défense et la survie. Les missions d'interception vont vous demander de prendre le contrôle de 4 points et de le garder jusqu'à ce qu'une barre soit remplie à 100%. Les missions de défense vous demanderont de protéger un endroit et de faire face à des vagues d'ennemis. Dans les missions de survie, vous aurez une jauge dont la valeur diminue avec le temps, qui vous obligera à quitter la mission si celle-ci atteint 0%. Il vous faudra donc tuer des ennemis et récupérer des capsules de survie pour pouvoir maintenir cette jauge à flot. Le point commun de ces trois missions est leur système de récompense et la difficulté croissante. Toutes les 5 minutes pour la survie, toutes les 5 vagues pour la défense et à chaque fois que la barre de contrôle atteint 100% l'interception, vous avez une récompense. Vous pouvez alors décider de partir avec cette récompense ou d'attendre 5 vagues de plus en défense par exemple pour avoir une récompense supplémentaire. Il n'y a pas de réelle limite, la seule limite c'est la difficulté des mobs qui augmente de façon croissante. Et si jamais vous échouez la mission, vous perdez toutes les récompenses accumulées. Warframe peut parfois être punitif et c'est ça qui rajoute du piquant. Mais là on commence à toucher à des concepts du jeu qui sont un peu plus avancé, c'est pourquoi on enchaîne avec le endgame. Parler de endgame pour Warframe, c'est comme parler de endgame pour un hack and slash. Le leveling ne se termine jamais réellement, que ce soit celui de votre perso, de votre équipement ou de vos mods. D'ailleurs il y a un leveling dont on n'a pas parlé, ce sont les rangs de maîtrise. La facilité avec laquelle vous allez effectuer le contenu dépendra énormément du level de ce que vous avez équipé. Mais votre personnage lui aussi peut gagner des rangs. Lorsque vous levellez de nouvelles pièces d'équipement, votre personnage gagne de l'XP. Une fois cette barre d'XP remplie, vous allez pouvoir passer au rang suivant. Un personnage qui n'a rien à leveler et dont tout le stuff est niveau 30 ne gagnera donc pas d'XP de Mastery. Une pièce qui a déjà été niveau 30 et se retrouve niveau 0 suite à une polarisation ne fera pas progresser cette barre de maîtrise non plus. Le jeu vous encourage donc à monter toutes les armes et armures. Pour passer au rang suivant, vous allez devoir réussir une épreuve. Les premières sont très simples mais plus on avance et plus ça devient tendu. Vous ne pouvez passer une épreuve qu'une fois par jour. Si vous échouez cette épreuve, il vous faudra donc attendre 24h pour la tenter de nouveau. Personnellement c'est le passage au rang 8 qui m'a bien fait galérer. C'est un parcours qui vous demande de courir sur des murs au-dessus du vide en tirant sur des boules pour faire apparaître de nouvelles plateformes et sauter dessus. Celui-là c'est le seul que j'ai raté et je l'ai raté deux fois. La troisième fois j'ai pris Loki et j'ai un peu triché en utilisant sa compétence de téléportation. Quand vous ratez une épreuve, vous ne perdez pas d'XP. Vous continuez même à en gagner. Donc il n'est pas impossible quand vous réussissez une épreuve que vous soyez proche du rang suivant. Rusher les rangs n'est pas très important sur Warframe, même si les premiers vous apporteront tout de même des bonus intéressants. Au rang 2 par exemple, vous débloquez la possibilité d'échanger avec les autres joueurs, ce qui est essentiel pour se faire de potentiel platine. Jusqu'au rang 8, vous débloquerez l'accès à de nouvelles armes et de nouveaux plans, comme par exemple l'Emprex au rang 5 et le Soma au rang 6, qui sont deux armes que j'ai pas mal utilisées. A partir du rang 8, les rangs n'apportent plus grand chose, si ce n'est une augmentation de la limite journalière de points de faction que vous pouvez obtenir. En effet, sur Warframe, à côté du système de navigation, vous pourrez choisir une faction. Vous pourrez même en choisir plusieurs. Certaines sont alliées, d'autres sont ennemies, donc gagner des points dans une faction vous en fait perdre dans d'autres. D'ailleurs, n'oubliez pas d'équiper le sigil de la faction correspondante sur votre Warframe si vous voulez gagner des points. Warframe est un jeu très orienté groupe. Jouer seul à Warframe, c'est passer à côté d'une grosse partie du contenu. Déjà pour une raison toute simple. Chacune de vos Warframes dispose de 4 revives journaliers. En gros, si personne n'est là pour vous rêver et que vous êtes déjà mort 4 fois dans la journée avec votre Warframe, votre prochaine mort signifiera l'échec direct de votre mission. La taille des groupes sur Warframe est de 4 personnes maximum, et les missions ne sont pas pensées pour être plus simple en solo, ce qui est un point très positif. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsque vous lancez une mission, c'est celui qui lance qui hoste la game et non les serveurs Warframe, donc attention aux connexions en carton. Il y a des synergies entre les groupes qui sont très intéressantes. Par exemple sur Zinni, qui a une mission de défense contre des infestés, j'aime beaucoup jouer avec Vauban, dont l'un des pouvoirs est de créer un vortex qui va aspirer les mobs. A ce moment-là, ce qui est sympa, c'est d'avoir ce qu'on appelle une Nova Speed, dont l'ulti va permettre de mettre une aura explosive sur les mobs et de les accélérer pour qu'ils se rendent encore plus rapidement vers le vortex. Et bien sûr, pour les accompagner, Trinity reste une valeur sûre. C'est en quelque sorte le healer du jeu qui va surtout redonner beaucoup de puissance et permettre ainsi au pouvoir d'être lancé en boucle. La plupart de ces missions peuvent être lancées en pick-up, en rejoignant des groupes automatiquement, mais il reste une partie du contenu qui va demander plus d'organisation. Tout d'abord, vous avez les missions Nightmare. Lorsque vous faites toutes les missions d'une planète, vous avez accès à deux nouveaux éléments. La possibilité de mettre un extracteur sur la planète qui vous rapportera des ressources, ainsi qu'une nouvelle option vous permettant de lancer certaines missions en mode cauchemar. Les missions Nightmare droppent des modes spécifiques et sont, comme leur nom l'indique, bien plus difficiles. Déjà, le niveau des mobs est bien plus élevé, et en plus, vous allez avoir des malus aléatoires, comme par exemple votre vie qui descend en permanence, ou pire, l'absence totale de bouclier. Il y a un autre farming très intéressant, c'est celui des modes corrompus. Les modes corrompus sont des modes qui ont une très grosse stat bonus et un malus. Par exemple, vous avez Over Extending, qui augmente la portée de vos sorts de 99%, mais qui réduit la puissance de 60%, ce qui est essentiel dans un build Nova Speed. Pour avoir ces modes corrompus, vous devez vous rendre sur une épave Orokin, épave Orokin à laquelle vous accédez, grâce à une clé que vous craftez. A l'intérieur de ce niveau se cache une porte qui ne peut être ouverte que grâce à une clé de dragon. Il existe 4 clés de dragon différentes, et vous ne pouvez en porter qu'une seule à la fois. La clé nécessaire pour ouvrir cette porte cachée étant aléatoire, il est donc conseillé de venir à 4 pour avoir les 4 clés à disposition. Chacune de ces clés donne un malus à son porteur. Il y a une clé qui réduit de 75% le bouclier, une autre de 75% les HP, il y en a une qui se n'air à 50% et la dernière qui réduit les dégâts qu'on fait de 75%. Personnellement, je vous conseille de le faire dans une mission d'extermination. Comme ça, vous restez groupé le temps de tuer tous les monstres, et après, chacun peut se balader pour chercher la porte. C'est dans ce type de mission que vous allez vous rendre compte du level design assez hallucinant des maps. Déjà, elles sont très grandes, mais en plus, elles recèlent de pièces secrètes. Vous avez même des petits défis qui peuvent se déclencher en marchant sur une dalle, par exemple. Une fois la porte secrète trouvée, celui qui ouvre perd sa clé, et à l'intérieur se trouve une relique qu'il faudra ramener au point d'extraction. Relique qui vous donnera elle aussi un malus. Enfin, vous avez le void avec ce qu'on appelle les tours Orokin. Ce sont des missions dont la difficulté va de T1 à T4, et donc, pour effectuer une T3 survie par exemple, il faudra que celui qui lance la mission utilise une clé correspondante. Ces clés s'obtiennent majoritairement en récompense de missions, surtout sur les interceptions, les survies et les défenses, mais vous pouvez aussi vous procurer par exemple des clés T4 avec des points de faction. Il est intéressant de noter que lors des missions T4, vous avez Vor, un des boss du jeu, qui peut apparaître et vous attaquer à n'importe quel moment. En général, c'est plutôt une bonne chose, ça fait du loot en plus, mais il peut arriver à des moments où vous êtes déjà en train de galérer et donc en rajouter une couche. C'est un concept assez présent dans Warframe, notamment avec le Stalker. Quand vous tuez un boss lors d'une mission d'assassinat, vous êtes marqué par le Stalker qui vous envoie un mail pour vous dire qu'il va venir vous casser la gueule. Et il peut arriver dans n'importe quelle mission, donc quand vous êtes bas level, ça veut souvent dire que si vous le rencontrez, vous allez mourir. Plus tard dans le jeu, vous espérez au contraire qu'il se pointe et qu'il droppe son stuff spécifique. Le farming de T4 est l'une des choses qui paye le plus sur ce jeu. Vous pouvez par exemple dropper plusieurs dizaines de cœurs de fusion gold maxé sur une seule et même mission. Et c'est aussi dans les tours Orokin que vous allez dropper les schémas et les parties des équipements Prime, qui sont souvent des versions améliorées d'équipements de base. Il est d'ailleurs souvent intéressant de consulter le wiki pour savoir quelle mission droppe quelle partie. Un autre aspect très intéressant du jeu concerne les clans. Lorsque vous créez votre propre clan, donc votre guilde, vous débloquez l'accès au dojo. Au départ, le dojo est une pièce unique que vous allez pouvoir faire évoluer. Ce dojo dispose d'une capacité maximum que vous pourrez agrandir en fonction du nombre de membres. Le système est assez bien pensé vu qu'une guilde de faible envergure devra payer beaucoup moins cher pour construire de nouvelles salles. Chaque nouvelle pièce vous coûtera un format ainsi que des ingrédients qui sont plutôt simples à farmer. En premier, je vous conseille de construire un comptoir d'échange qui permettra aux personnes dans le dojo de pouvoir trade. D'ailleurs, mon erreur a été de ne pas m'intéresser tout de suite au dojo. Il est assez rentable de construire rapidement les laboratoires pour avoir accès à de nouveaux blueprints qui sont spécifiques au clan. Comme par exemple le schéma de la Warframe Zephyr. Construire tout ce qu'on voulait avec des amis nous a coûté 13 formats. Tout seul, c'est un gros investissement. A plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus jouable. Bien sûr, vous pouvez rejoindre une guilde avec un dojo déjà existant qui seront probablement beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant. Mais c'est aussi très sympa de découvrir tout ce processus. Donc voilà, ce sont quelques exemples de ce que peut faire un personnage qui évolue sur Warframe. Mais le jeu propose pas mal de contenus additionnels. Vous avez des events qui sont organisés comme pour la sortie d'une nouvelle Warframe par exemple. Ces events vous demanderont d'accomplir des missions et des challenges avec souvent des récompenses très intéressantes à la clé. Comme des sets de mods qui ne seront disponibles dans un premier temps que pendant l'event. Vous avez aussi le système d'alerte qui est très sympa. Le principe est simple. Vous avez des alertes qui vont pop tout au long de la journée qui vont vous dire « Si vous effectuez telle mission à tel endroit dans l'heure qui vient par exemple, vous aurez telle récompense bonus ». Ça peut être juste des crédits ou des ingrédients. Mais ça peut aussi être des schémas ou des mods comme les auras qui sont spécifiques aux alertes. Mais parfois, il peut aussi arriver que vous puissiez gagner des formats ou des patates, ce qui est particulièrement intéressant. Avant de vous donner ma conclusion, j'aimerais revenir sur le modèle économique. Comme vous avez pu le voir lors de cette émission, la quasi-totalité du contenu est débloquable sans faire appel au cash shop si vous êtes patient. Mais justement, beaucoup de mécanismes vont nous donner envie d'accélérer les choses et c'est très simple de succomber. Personnellement, j'ai joué les deux premiers jours sans boost. J'ai monté Excalibur et ses armes à 30, j'ai fermé une nouvelle Warframe, Valkyrie je crois, et je l'ai mise à crafter, ce qui m'a permis de bien comprendre les possibilités qu'offre le jeu un joueur free-to-play. Comme je dispose de peu de temps pour faire les émissions, ça ne me dérange pas de mettre un peu d'argent dans le jeu, surtout quand celui-ci me plaît. Warframe a cependant une particularité qui réside dans l'activité du chat trade. J'ai voulu me procurer des casques Arkane, qui sont des casques avec un bonus qu'on ne peut plus dropper en jeu, ce qui m'a amené à camper un peu le chat trade et voir les différentes annonces. Je ne sais pas ce qu'il en est quand on joue au jeu en français, mais sur la version anglaise, le chat trade est très très actif. A nombreuses reprises, j'ai vu des offres d'achat sur des pièces que j'avais achetées à des prix bien plus bas, ce qui veut dire que j'aurais pu revendre ces pièces et faire du bénéfice. Je pense sincèrement qu'une personne qui décide d'investir les 50 platines offertes par le jeu, et qui prend le temps de bien comprendre le marché, peut rapidement se faire plusieurs centaines de platines. Un autre conseil concerne les mods. L'un des premiers mods qu'il va vous falloir dropper si votre train principal est un fusil est Serration, ce qui devrait arriver rapidement vu que ce n'est pas très rare. Par contre, votre second objectif sera de récupérer Split Chamber, un mod qui donne des chances de multishot et qui lui est beaucoup plus dur à avoir. Si par exemple vous avez la chance de dropper un second Split Chamber, surtout ne le fusionnez pas au premier et gardez-le pour l'échanger ou le vendre sur le chat trade. Il partira assez facilement pour 10 ou 15 platines. Il existe probablement plein d'autres astuces, d'ailleurs n'hésitez pas à les partager, mais pour l'heure il est temps de passer à la conclusion. L'aventure Warframe a été très intéressante pour ma part, c'est une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. C'est agréable de voir un jeu qui semble en continuer l'évolution avec une équipe de développement vraiment impliquée, qu'on peut voir assez souvent en jeu ou en live stream. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas encore parlé des Arkwing, qui est un contenu qui vient juste d'être rajouté. Ce mode de jeu que vous débloquerez suite à une quête qui apparaîtra une fois que vous serez rang 2 est l'exemple parfait de cette évolution. Dans les missions d'Arkwing, vous vous déplacez librement dans l'espace, ce qui donne un gameplay très différent et assez déstabilisant dans un premier temps. Tout comme Marvel Heroes, je suis curieux de voir à quoi ressemblera le jeu dans un an. Actuellement, ils sont en train de tester les hubs, des endroits où pourront se retrouver de nombreux joueurs, ce qui est en quelque sorte un pas de plus dans la direction des MMO. Je suis vraiment étonné de voir que ce jeu n'a pas plus de visibilité. Par curiosité, j'ai été lire quelques tests sur le net et je me demande parfois si on joue au même jeu. Principalement, on lui reproche son côté farm, mais justement, si on le visualise comme une sorte de hack and slash, c'est pour moi l'un de ses points positifs. On me dit parfois de ne pas assez parler des points négatifs. Donc oui, le jeu a quelques bugs, un mode PVP quasi inexistant qui a autant d'intérêt que celui de Diablo 3, une intelligence artificielle à la ramasse, surtout à bas level mais qui vise très très bien, des environnements parfois vraiment trop sombres, mais tout ça pour moi est tellement anecdotique en comparaison de la dose de fun que j'ai eu lors de ces dernières semaines que je ne peux que vous conseiller de le tester et de vous faire votre propre idée. On arrive donc à la fin de ce LFG test sur Warframe. Comme toujours, vous pouvez me retrouver presque tous les soirs sur Twitch à partir de 20h45 à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à donner votre retour et à venir discuter, c'est toujours appréciable. Vous pouvez également suivre les news de l'émission et du live sur Facebook et sur Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio